Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo semaine blanche Je vous montre mes réserves, je sais pas du tout comment cette vidéo va s'appeler Mais je pense que c'est pas mal déjà Donc du coup vous l'aurez compris, cette semaine c'est la dernière semaine du mois de juin Et je vais continuer à faire encore une autre semaine blanche J'en ai déjà fait une la semaine dernière Je continue, j'ai de quoi manger encore Donc je vais vous montrer tout ça Vous savez début du mois j'ai fêté mon anniversaire 3 fois Et du coup maintenant c'est la dèche Donc il faut que je fasse avec ce que j'ai à la maison Mais vous allez voir j'ai quand même largement de quoi faire Et là le but ça va être un peu de vider les stocks Parce qu'il y a des trucs que ça fait vraiment très longtemps que j'ai dans mes placards Donc je vais essayer de vider au maximum les stocks Même si, si vous avez pas vu, toutes les boîtes de conserve que j'avais Il me reste plus grand chose Bon j'avoue que les grosses grosses boîtes pour 3-4 portions Je les ai donné à ma cousine parce qu'elle a une famille et à des enfants Parce que moi je sais que j'aurais pas mangé Voilà, c'est compliqué pour moi de manger une grosse boîte de cassoulet Déjà j'ai bouffé toutes les autres boîtes Les petites boîtes d'une personne Voilà, donc j'ai donné les grosses grosses boîtes Mais il me reste encore des trucs Donc je vais vous montrer ça Je vous montre mon frigo, mon congélateur Et mon placard Et j'ai aussi des bocaux Où je mets tous les trucs secs Donc en bref je vous montre Let's go Alors, dans mon placard Déjà j'ai des pains burgers J'ai acheté je sais plus quand Mais ça fait un bout de temps J'ai regardé, ils sont encore bons jusqu'au mois du 20 juillet 2024 Donc les pains burgers ça dure longtemps Mais une fois que c'est ouvert Après ça se juite Donc il va falloir que je prévoie une recette avec J'ai la betterave J'avais complètement zappelé que j'avais ça Donc la betterave, de la poudre d'amande Mais j'en ai déjà un d'ouvert De la crème entière J'ai deux boîtes de lentilles comme ça J'ai du fond d'artichaut J'avais complètement zappé que j'avais acheté ça Pour me faire une salade Et j'ai toujours pas mangé J'ai des saucisses lentilles J'ai deux boîtes Petit pois, petit pois carotte Là j'ai des flageolets et des haricots blancs En soupe J'ai de la soupe poule au vermicelle J'aime bien ça et je l'ai même pas mangé Il me reste un comme ça Un veluté de poireaux, pommes de terre De la soupe à l'oignon comme ça De la maïzena Ça c'est de la confiture Donc ça celle-là c'est ma meilleure amie qui l'a faite J'ai toujours pas mangé Vous savez comme je prends pas de petit déjeuner C'est vrai que du coup je mange pas trop de confiture Et ça c'est un pot de confiture Que des clients m'ont ramené de Croatie Voilà, qui croit mignon le pot Donc c'est à la cerise Voilà Et j'ai de la farine Là c'est du pâté de poisson Là j'ai eu la mousse de foie de volaille Ça j'avais eu quand j'étais au réseau du coeur Donc déjà ça fait plus d'un an que j'y vais plus Donc Donc il va falloir que je mange un jour J'ai du lait de coco Du sucre glace Des M&M's Du lait concentré sucré Donc ça c'est pour La base c'était pour faire une recette De glace J'ai acheté ça il y a quelques semaines déjà Et au final je l'ai toujours pas fait Voilà C'est avant que j'ai mon kitchen egg Je me suis dit comme ça Quand j'aurai mon kitchen egg Je vais pouvoir tester la glace Et au final je l'ai toujours pas testé Bah bon tant pis Là j'ai de la compote Je vais acheter un gros pack comme ça De 16 heures L'instant je n'en ai mangé qu'un finalement Là c'est de la chapure qu'il me reste Là j'ai acheté des wraps Chez Action Là j'ai des pruneaux Là j'ai des dates Des sardines à l'échalote Sardines à l'huile Sardines à l'huile Sardines à la tomate J'en ai deux Là j'en ai deux aussi Filet de maquereau à l'huile Filet de maquereau au naturel Filet de maquereau au vin blanc Donc j'ai quand même tout ça En boîte de poisson Ça c'est des trucs là Il y a que celle là Mais celle-ci Il me semble que je les avais eues Au resto du coeur aussi Celle-ci et celle-ci c'est sûr Que là je ne sais plus Enfin bref J'ai quand même beaucoup de poissons En boîte Moi j'adore ça Donc ça ne me dérange pas Mais il va falloir que je les passe Quand même aussi Voilà Je crois que c'est tout Après C'est déjà pas mal Donc là ensuite J'ai tous mes petits bocaux Que je mets là Là j'ai des graines de tournesol Des graines de courge Des amandes défilées Des haricots blancs Des amandes Des bananes séchées J'aime bien avoir des fruits séchés Parce que c'est vrai que les fruits frais Et j'ai toujours tendance Enfin Comme je suis toute seule Et puis que je ne mange pas beaucoup de fruits Bah du coup Ils ont toujours tendance un peu à pourrir Donc j'aime bien avoir des fruits secs Comme ça Bon bah ça ne pourrit pas Derrière j'ai de la farine Du boulgour Du quinoa blond Ça c'est de la poudre de noisette Des raisins secs Du riz Là après dans les petits pots comme ça J'ai mis les épices Là j'ai mélange boulgour quinoa Ça c'est du riz Parce que j'en ai un c'est du riz thai Et l'autre c'est du riz normal Là j'ai des lentilles Des flocons d'avoine De la poudre d'amande Ça c'est de la farine semi-complète Et j'ai des noix Des pois cassés Des cacahuètes non salées Là c'est quoi je dis De la farine Ça c'est de la poudre de coco De la semoule Et du sucre en morceau Mais j'en mange tellement pas Que je les ai mis là Voilà Et après là j'ai toutes mes petites épices Que je mets là Voilà Ça donne ça Ah oui j'ai des carambars Que ma copine m'a ramené le jour A mon anniversaire Je les ai mis là Parce que je savais pas où les mettre Oui là j'ai des oeufs Alors c'est des oeufs Et des graines de radis Là c'est des oeufs que j'ai acheté au magasin Et ça c'est des oeufs Mon meilleur ami m'a ramené de ses poupoules Et là j'ai des oignons Qui me restent Et mon défi Petit budget 25 euros Voilà Ensuite Dans le frigo Là j'ai de la bière Là j'ai des oeufs Là j'ai des oeufs Là j'ai des oeufs Qui me restent Que j'avais acheté Il y a deux semaines Et il me reste plein d'olives De mon anniversaire Il va falloir que je les passe Là j'ai de la salade Qui est en train de pourrir Là j'ai du coca Qui a été ouvert Mais du coup Bah du coup Comme moi je bois pas de coca Bah il est là Depuis une semaine Il n'y a plus rien de bulle Après je vais le boire C'est du zéro Donc voilà J'ai fait prêt De prendre des zéros Pour pas boire Trois tonnes de soda Bah ça c'est de l'eau Que j'ai filtré Et que j'ai mis au frais Là il me reste De la sauce tomate De la semaine dernière Donc il va falloir Absolument que je la passe là Là j'ai des tomates Que j'avais acheté l'autre fois Là j'ai mis les fruits Mais ils commencent Voilà ils commencent à pourrir J'en mange pas Je mange pas beaucoup de fruits J'adore ça Mais je pense que Je vais couper le pourri Et je vais faire une salade de fruits Là j'ai des knackis Que j'avais acheté à la base C'est mon anniversaire Mais du coup Bah je les ai pas mangés Voilà J'ai des yaourts Qui me restent De mon défi Petit budget Qui sont périmés d'ailleurs Mais c'est pas grave Là j'ai du Beurre de cacahuète Que j'avais fait Mais c'est pareil Ça date de matisalais Mais là c'est le coin fromage Et beurre Donc il y a du beurre Là c'est des carré frais Là des fromages À croque monsieur J'ai du mascarpone Ça c'était pour faire la glace Là j'ai du parmesan Et là c'est un reste De fromage Sainte mort de Touraine Qui me reste de mon anniversaire Voilà Après là il me reste quelques trucs Là j'ai du chocolat Bon ça c'est mon médicament Puis voilà Puis là bah j'ai une bouteille de vin Que j'ai ouvert Parce que ma cousine Elle est venue manger Ça date d'il y a au moins un mois Du tri qui est là Et là bah c'est de la sauce Du sirop d'érable Du lait Et là la bière Et puis voilà Dans le congélateur Donc là j'ai des fruits Que j'avais coupés Et que j'avais congelés Pour me faire des smoothies Là j'ai des épinards Et là je repaques De champignons Ensuite là j'ai de la mozzarella Que j'ai congelé Parce qu'elle était à moins 30% Là c'est du restant de jambon Qui me reste de mon anniversaire Il m'en restait vraiment beaucoup Donc j'ai congelé Là bah c'est des glaçons Et là j'ai mis tout ce qui est un peu Bah protéine ou viande Et j'ai du poisson On en a un Là j'ai quoi ? J'ai des côtes de porc J'ai un poulet là Que j'ai acheté pour mon anniversaire Mais j'ai plus d'électricité pour le cuire Donc j'ai mis au congèle Et là j'ai deux Secs Comme ça De poisson Du coup ça fait qu'il m'en reste 4 Et bien j'avais acheté en date de tour C'est bien longtemps Et là c'est des chipolata Voilà Que j'ai dans mon congèle Donc voilà tout ce que j'ai dans mes réserves J'ai quand même pas mal de choses J'ai toujours l'impression qu'on n'a rien Ou pas grand chose Et finalement quand on sort tout Bah si en fait il y a des trucs Finalement il y a de quoi manger Donc là je vais tout noter ce que j'ai dans mes réserves Je vais me faire des idées de plats Avec une protéine Un légume Un féculent Histoire que ce soit complet Les fruits Soit je me fais une salade de fruits Soit je les coupe en morceaux Et je les mets au congèle Mais je pense que j'ai plutôt Me faire une salade de fruits Parce que sinon ça va faire ferme les autres fruits Ça va rester dans le congèle Pendant une éternité Voilà On va faire ça Ce que j'ai fait sinon En début de semaine là C'est que le midi J'ai mangé porridge Parce que j'avais des bananes Là il m'en reste une Je vais souvent manger porridge Avec une banane Des raisins secs Et des oléagineux Voilà Moi c'est un thé J'adore ça La porridge ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas mangé Et là du coup J'enchaînais Sachant que moi je ne mange pas le matin Je bois du coup J'ai changé aussi mon petit déj Parce que vous allez être étonnés Vous allez dire On n'a pas vu le cappuccino Et bien depuis le 1er juin Sachez que j'ai arrêté le cappuccino Je n'en ai pas racheté Je me suis dit Il faut vraiment que j'imite le sucré Dès le matin Dès que je me lève Donc là ce que je fais C'est de la ricorer Je fais moitié lait Moitié haut Histoire qu'il n'y ait pas trop de lait Non plus Parce que j'ai pas envie de Parce que moi après Je bois sur toute la matinée Donc je bois deux Grands mugs En fait Le matin De A la base de cappuccino Mais finalement J'ai de la buée dans mes lunettes Mais finalement Maintenant je bois de la ricorer Voilà Donc finalement Le lait ça me cale bien C'est un truc qui me cale bien Le lait Donc finalement Le midi Des fois j'ai pas faim J'ai faim que vers 4h Donc vers 4h Finalement Je me prends soin Goûter Une ricorer froide Avec des glaçons Ou alors Je me fais un porridge Et après Le porridge Le truc c'est que C'est quand même Bien bourratif Et ça me tient Après le soir Donc je mange pas forcément Le midi Donc je vais prévoir Juste des repas Pour le soir Et si vraiment J'ai faim le midi Bah je mangerai Un truc le midi Mais bon Là j'ai envie de vous dire Il est quelle heure ? Il est 15h35 J'ai pas mangé J'ai pas faim Mais bon Après c'est aussi Parce que j'ai J'ai encaissé Trois tonnes de nourriture Là Depuis le début Du mois de juin J'ai enchaîné Donc du coup Là j'ai plus faim Mon corps il en peut plus Par contre J'ai envie de manger Des fruits Ou des crudités Des trucs comme ça Voilà Puis il commence à faire chaud Donc forcément Quand il fait chaud Généralement On a moins faim On a envie de plus De manger des trucs frais Donc quand je vais me faire Une faim de fruits Et pour goûter Après j'ai pas gardé Un salad de fruits Pendant 10 ans Mais pendant 2-3 jours Au moins comme ça J'aurai un goûter Avec une riz corée glacée Et puis le soir Manger un vrai repas Voilà De toute façon J'ai pris en photo Ou en vidéo Je sais plus Mes repas Là que j'ai mangé Au début de semaine Donc je vous partagerai Tout ça A la fin A la fin De la vidéo Voilà Donc là Je vais aller noter Toutes mes idées Sur mon papier Et puis je reviens Juste après Bon alors J'ai fait une liste De plusieurs plats Que je peux faire Avec tout ce que j'ai à la maison Donc clairement Je peux faire vraiment Beaucoup beaucoup de choses Avec ce que j'ai à la maison Mais j'ai essayé toujours De faire au plus simple Et j'ai pris les premiers trucs Qui me venaient en tête Et puis voilà Après Il y a de fortes chances De toute façon Je ne vais pas faire tout C'est sûr Mais il y a de fortes chances Que je retrouve des nouvelles idées En cours de route Que je change le programme Mais bon Au moins Déjà Ça me donne une base Ça me donne quelques idées Dans lesquelles piocher Si jamais Je ne suis en manque D'inspiration Voyez-vous Donc Déjà Tout simple Le premier C'est Semoule Champignon Côte de porc Voilà Il y a un féculent Un légume Une protéine C'est tout simple Le truc de base Il n'y a pas besoin de réfléchir Ce n'est pas compliqué A cuisiner Il n'y a pas besoin De passer 3 tonnes De temps en cuisine Donc Tout simple Ensuite Tarte tomate Avec de la sauce tomate Qui me reste Avec des tomates par dessus Du parmesan Et avec Manger Des servilles Voilà Donc Bien sûr Je ferai ma pâte Moi-même Parce que Je n'en ai pas Mais justement J'ai envie d'essayer Différentes pâtes Que je pourrais faire Après tout le temps Par la suite Qui soit Moins calorique Que la pâte Qu'on achète Au magasin Que ce soit Pâte brisée Ou pâte feuilletée De toute façon Il n'y a que du gras dedans Donc j'ai envie d'essayer Donc j'ai envie d'essayer Des nouvelles recettes De pâte Pour que ce soit Un peu moins calorique Voilà Ensuite J'ai trouvé une recette Qui a l'air pas mal Sur Instagram Que j'ai déjà repéré Des aubergines panées Donc j'ai un peu De chapelure J'ai des aubergines J'ai des oeufs Donc je pense Que ça pourrait être Pas mal Que je mangerai Avec mon dernier Poisson pané Et c'est tout pané Mais je me dis Au moins je cuit tout En même temps Et puis Et puis basta Voilà Je prends pas 50 casserole Ou quoi Bah après je peux les faire Au air fryer Et là Mais A voir Au pire je testerai les deux Je verrai Ensuite Cake jambon olive Avec des crudités Parce que j'ai du jambon Dans le congèle Et j'ai plein d'olives Qui me restent De mon anniversaire Donc c'est tout simple Cake jambon olive A voir Avec des crudités Salade Bétrave Coeur d'artichaut Sardines Et voir Peut-être mettre du quinoa Dedans Histoire d'avoir Bah histoire d'avoir Un féculent Parce que J'ai pas de J'ai pas de pain Et j'ai pas envie D'ouvrir le paquet De wrap Et je ferai pour ça Donc à voir Mettre du quinoa Dedans ou pas J'aurais pu faire des oeufs A la place des sardines Des oeufs durs Bref Je verrai Ensuite Burger végétarien Aux lentilles Ça fait une ternité Que c'est sur ma liste Et que je n'ai toujours pas fait Tarte épinard chèvre Avec steak de poisson Donc le steak de poisson Je couperai un morceau Et je le mettrai directement Dans ma préparation D'épinard Me dit Ça peut être pas mal Ensuite Wrap Wrap Oeuf Tomate Fromage Donc ça c'est un peu La recette de la flemme Que j'aime bien faire De temps en temps Que je cuit à la poêle Je vous avais déjà Préparé Présenté la recette Mais bon Voilà Donc j'aime bien Juste faire cuire Comme une omelette Mettre un wrap Et ensuite Ça fait un wrap Pas l'omelette Et la tomate Voilà Et au fromage C'est tout simple Après je ne sais pas Si j'aurai assez de fromage Par contre j'ai du fromage À croque monsieur Ou à burger Donc je pense que Ça peut le faire A voir si j'ouvre Mon paquet de wrap Ou pas Parce que ça c'est pareil C'est que si j'ouvre Un paquet de wrap Et il y en a 8 dedans Donc ça veut dire Pendant une semaine Je vais manger du wrap Voilà Ensuite j'ai noté Des dates fourrées Au beurre de cacahuète Enrobés de chocolat Donc ça c'est une recette Hyper connue Donc comme j'ai des dates Et j'ai du beurre de cacahuète Qui traîne dans le frigo Depuis Matisse d'Alem Et j'ai du chocolat Je me dis Je pourrais me faire ça Pour le goûter Avec ma haricot ré glacée Ça pourrait être sympa Voilà Ce que j'ai noté Comme recette Si vous avez d'autres idées De recettes Mon problème C'est toujours Les petits pois Et les haricots blancs Et la tomate Les flageolets Je ne sais jamais Avec quoi manger ça Ce n'est pas des choses Que j'ai l'habitude de manger Donc du coup Je ne sais pas trop Avec quoi manger ça Je vais faire les petits pois Je vais faire du riz cantonné J'ai du riz J'ai des oeufs Des oeufs brouillés Une omelette Je vais faire du riz cantonné Je vais mettre la sauce soja Je ne sais même pas si j'en ai Mais je ne sais pas Je ne sais pas Je ne suis pas une grande fan Du riz cantonné Donc voilà Donc si vous avez des idées Pour cuisiner les petits pois Les flageolets Les haricots blancs Et la tomate Je suis preneuse Voyez-vous Voilà Donc voilà Pour ma petite présentation De ce qu'il y a dans mes placards Et quelques idées de recettes Je ne sais pas si ça vous aura Beaucoup aidé Mais de toute façon A la fin de la vidéo Je vais vous remettre Ce que j'ai mangé là Cette semaine Je me suis fait Ah oui Je me suis fait des pâtes Du coup j'ai plus de pâtes maintenant Je me suis fait des pâtes Il me restait un morceau de Il me restait un morceau de Roquefort Où je fais des pâtes à la crème Au Roquefort Avec du lourière Mais j'étais stressée A l'un point des pâtes comme ça Quand j'avais une grosse plâtrée de pâtes Comme ça C'est parce que je suis stressée Je suis énervée Enfin bref Il s'est passé un truc Rien de grave Pour moi Mais j'étais stressée Pour quelqu'un Et du coup Il fallait que je compense Et j'ai mangé une grosse plâtrée de pâtes Donc c'est pour ça Après le midi Le soir Je n'ai pas faim Parce que le soir Je mange en grosse quantité Donc voilà Du coup je tarde Finalement à manger Comme si je ne mangeais Que un repas d'une journée Mais bon après Ça ne me dérange pas Je ne me prends pas la tête Si j'ai faim Je mange Et pour fin Je ne mange pas Simplement Je ne me dis pas Quoi que ce soit J'essaye juste De remettre les choses Dans l'ordre là-dedans Voilà Que ça aille un peu mieux Voilà Donc je vais vous mettre De toute façon Les plats Les plats là Que j'ai mangé Sur 2-3 jours Je ne sais plus Ce que j'ai filmé Et la semaine prochaine Ce que je vais faire C'est que là A partir de ce soir Je vais Filmer Mes repas Et puis Si je cuisine Je vais vous Cuisine Je vais vous montrer Les recettes La semaine prochaine Enfin bref Vous verrez Toute ma semaine Semaine blanche La semaine prochaine Tant que je mange Pendant ma semaine Je ne sais pas Si ça a été très clair Mais ce n'est pas grave De toute façon On se retrouve Samedi Dans la prochaine vidéo Je ne sais pas Ce que ce sera Je pense que ce sera Un vlog Parce que Parce que Je n'ai rien prévu De toute façon Pour samedi Je suis complètement Dans un autre monde En ce moment Je ne prévois rien Mais je pense que Ce sera un vlog Parce que J'ai quelques trucs A faire A la maison Et puis Puis voilà Je pense que C'est bien J'espère que Cette vidéo Vous aura plu Pensez à liker A vous abonner Si vous voulez Bienvenue à Toutes les personnes Qui sont arrivées Dernièrement Merci à tous ceux Qui sont là Depuis Belle lurette Ça fait toujours plaisir Et ça fait toujours plaisir De lire vos commentaires Galinette va beaucoup mieux Je suis plein De messages Galinette va beaucoup mieux J'avais barricadé La mare Elle a tout défoncé Pour aller dans la mare Mais en plus Il fait chaud Donc voilà Mais ça va mieux Ça va mieux Donc Donc ça fait plaisir Voilà voilà Donc je vous dis A samedi Dans la prochaine vidéo Allez Bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501